Vous êtes dans la lutte? Oui. Vous lutteurs? Non, non, non. Entraîneurs, arbitres? Vous êtes dans la lutte? Vous êtes dans la lutte? C'est maintenant officiel, CM Punk affrontera l'Undertaker à WrestleMania. Est-ce qu'il va pouvoir créer l'impensable et venir au bout de la streak légendaire? Bienvenue à Vous êtes dans la lutte, épisode 10. Eh oui, on est rendu à 10 émissions et question de fêter ça en grand. On a décidé de faire quelque chose de très spécial, vous en reviendrez pas. On a décidé de rien faire par tout. Ça va être la même bullshit qu'à chaque semaine. On va chialer ses mêmes affaires, on va encenser les mêmes affaires. Mon nom est Mathieu Chevalier et pour m'accompagner dans cette revue de la semaine en lutte, il est le troisième frère illégitime de Taker et Kane. Ça a l'air que Paul Baer, c'est son nom, quelque chose du genre, c'est pas clair. Le phénom, Marc-André Drouin. Salut Marc. Fan, Dan, go. Go, go, go. Écoute, salut Mathieu, salut cher auditeur. Une autre semaine de lutte. Une autre semaine qu'on va se séquerra ensemble. Hé, j'ai passé un slogan pour notre show, ça pourrait être genre parce que parler de lutte, c'est souvent plus le fun que regarder la lutte. Ouais, moi j'ai le droit. J'aime plus faire le podcast que regarder la E. Ben, c'est ça. On arrête ça là. Ah non. Merci de vous avoir écouté, mais non, j'ai vu ça. C'est ça, c'était le dernier podcast. Rien de bon à dire. As-tu regardé de la lutte cette semaine? Pour être franc, ça fait une couple de semaines que j'écoute juste pas mal les RAW, puis un peu de PWG, un peu d'IROH. Un désintérêt, on dirait. En fait, c'est que là, ils m'ont poussé à bout. Je vais en parler un peu plus tard. Je garde ça intérieurement pour l'instant parce que ça va sortir tantôt. J'écoute plus vraiment SmackDown. J'écoute plus vraiment Main Event. Je le sais qu'il peut y avoir des combats bons. Mais des combats bons à la E, c'est des combats moyens et peut-être faibles dans ce que la lutte peut être. Et ça commence à jouer sur mon moral. J'aime mieux me garder avec les RAW. Ça me tente pas de me tanner avant WrestleMania. Ça me tente pas de péter une coche. Je peux pas écouter WrestleMania. Ça me tente pas d'arrêter d'écouler de la lutte. J'aime ça jaser avec vous. J'aime ça disséquer la lutte. Et c'est juste ça. Je veux pas me tanner. Je sais que vous allez dire, c'est peut-être pas sérieux si t'écoutes pas les autres shows. Mais c'est pour votre bien-être aussi. Sinon, je chacrerai la plupart du show tout le long du show. Non, mais je trouve que t'as un point. J'avais déjà écouté un podcast sur ce qui relevait le côté. Quand la WWE va bien et propose des affaires vraiment excitantes, ça te donne le goût de découvrir d'autres choses. C'est bon pour la lutte en général. Parce qu'on se le cachera pas, la WWE, c'est le centre... Non, j'arrête pas de roter. J'aurais pas dû boire du Pepsi pendant le show. C'est le centre de l'univers et de la lutte. Puis tout le feedback que ça donne sur les autres petites fédérations indépendantes. Tu sais, quand la E va bien, la lutte va bien, en fait. Oui, exactement. Puis en ce moment, ça dépend des goûts. Puis on va en parler plus avec le RU. Moi, j'ai le goût d'avant peut-être de parler de la E, de parler vite de TNA and Pat. Parce que là, ils viennent de faire... Cette semaine, ils étaient de retour à Orlando, dans le studio en papier mâché, studio en carton. L'Impact Zone. Puis jeudi prochain, ça va être le dernier show qui va avoir lieu au Impact Zone. Dieu merci. Après ça, le prochain, ça va être à Chicago. J'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Il était de retour de 4 semaines en Angleterre. Les shows étaient pas mal cool, avec une ambiance en fin, puis des fans déchaînés. Peut-être les choses à mentionner pour le dernier Impact. Kenny King qui a battu RVD pour le titre de la X-Division. J'étais bien content parce que RVD veut, veut pas. Il est rendu vieux dans la quarantaine. Puis le gars a toujours eu un style tellement high-flyer, tellement flamboyant, qu'il peut encore lutter. Il peut encore donner des bons matchs. On l'a vu dans les matchs qu'il a donnés en Angleterre, entre autres. On dirait que quand il y a un crowd, ce gars-là, il se force plus que quand il est dans un studio devant des abrutis. Puis Kenny King, c'est la jeune graine de cette fédération-là pour la Division X. Fait que bon move d'y donner le titre à lui. Essayez de rebâtir ça parce que ça fait un peu dur. Il me semble qu'il y a eu un que 3 personnes pour la Division X. Ça a été, pendant un bout, ce qui était cool de la TNA, c'était ça, la Division X. Puis là, ça n'existe quasiment plus. RVD, t'es vieux, mon chum. Peut-être le temps de t'en aller. C'est plein de dire parce que j'étais un fan fini. On a même réécouté hier, pour faire une parenthèse, un vieux One Night Stand. Puis RVD, c'était un dieu sur deux pattes, le gars. Exactement. C'est tout un lutteur. Mais comme on a amené de toutes bonnes choses à une fin. C'est comme au hockey ou n'importe quel sport. Des fois, les vieux ont de la misère à se retirer parce qu'ils pensent qu'ils sont capables encore d'en donner. Puis ce que ça fait, c'est que ça vient miner un peu la carrière du gars en même temps. Parce que moi, je ne veux pas me rappeler d'RVD dans des matchs slow pace. Je veux me rappeler d'RVD quand il était à ICW puis quand il a gagné le titre de la WWE aussi. Pas le RVD un peu. Ça démontre certaines failles vu qu'ils se battent contre des gars qui sont vraiment rapides en ce moment. On a eu aussi le gars de chèque. On a eu Evelisse. Ceux qui ont regardé Tough Enough. C'était une des chicks qui était dans Tough Enough à la WWE. Elle a eu un match à la TNA. Elle a perdu contre une géante salope. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Elle était gigantiste. Je voulais juste mentionner ça parce que Sianna qui se rappelait d'Evelisse, elle était pas mal cute puis elle avait bien paru à Tough Enough. Les TNA se sont accrochés après elle après que WWE la sacrée dehors. Ça a l'air d'être un troublemaker. Moi, je les aime comme ça. Ils vont te souvenir à bout avec le dernier segment d'Impact avec A Season 8. Là, on démasquait le chef. Puis là, on ne sait pas c'est qui. Mais Kurt Angle, lui, c'est c'est qui. Oui, c'est ça. Je ne sais pas en tout si c'est qui pour vrai. À Shape Q, on dirait que ça peut juste être Abyss ou quelque chose du genre. Je ne sais pas ce qu'ils s'en vont avec ça. Puis dimanche, c'est Lockdown. C'est le PPV à la Moodle au Texas. J'espère que c'est la fin d'A Season 8. Puis on ne dirait pas. C'est malheureux parce qu'en tant que tel, la TNA, je trouve que depuis quelques semaines, j'aime ça écouter ce show-là. Je trouve qu'A Season 8, c'est la storyline faible qui mine un peu le show. À chaque fois qu'il y a du A Season 8, je me suis dit que c'est des jobbers. C'est un peu plat comme clan. Puis je ne sais pas si c'est qui le chef puis je m'en contre-criste. J'espère que ça finit là, dans le fond. Puis Bully Ray, bien qu'il a une chance au titre World Champ. Est-ce que ça prépare peut-être un heel turn pour Bully Ray? Moi, je lui souhaite le titre. Ce gars-là, c'est tellement, tellement, tellement amélioré. Il s'est réinventé avec les années. Il y en a qui n'ont pas vu Bully Ray, Dudley, depuis qu'il est parti à TNA. Il est méconnaissable. Je sais, j'en ai déjà parlé dans le passé, mais je trouve que ce gars-là mérite toute l'attention qu'on lui porte. Il est en train de finir sa carrière en beauté. Puis j'y souhaite le titre. Puis ce serait bon pour la TNA aussi. Jeff Hardy, enlevé-y le titre, ça a fait son temps. C'était ça que j'avais à dire pour la TNA. J'avais hâte d'en voir le pay-per-view. Puis je suis bien hâte d'en voir ce que ça va avoir à l'air de la TNA dans des arénas, dans des salles qui ont plus d'allure. Oui, exactement. C'est ça que j'ai... Nous, on va sûrement regarder le PPV de la TNA dimanche. Puis on vous fera un petit compte-rendu lors du prochain podcast. Oui, puis peut-être avec celui de la ROH, on a le temps. On avait dit qu'on en parlerait cette semaine, mais on n'a pas eu le temps de l'écouter. En fait, on ne l'a pas encore pogné. On ne l'a pas vu. Puis je ne sais rien, moi, encore. Non, plus je n'ai pas les resorts. Puis il y a déjà eu les TV tapings pour les prochains. Ils ont tous fait en même temps, dans la même fin de semaine. OK, oui. Ça fait qu'il y a bien du stock qui a été fait. Au pire, on fera un petit... Je ne sais pas, peut-être un petit podcast spécial le TND. On verra bien ce qu'on va faire avec ça. Il y a eu quelque chose de cool à SmackDown. Moi, je l'ai écouté moyennement, comme je vous dis. C'est juste question d'un petit désintérêt. Mais il y a eu, je pense, que tu aimerais parler un peu du match entre Antonio, Césaro et The Miz. Ah bien oui, c'était sérieusement... Moi, j'ai adoré ce match-là. C'était un 2 de 3 fort. Antonio, Césaro, qui a battu The Miz. Puis premièrement, c'était pour le titre, ce qui était vraiment excellent. Ça, c'est le match qui aurait dû peut-être avoir lieu à WrestleMania, si on veut. Je me rappelle que quand tu regardais ce match-là, tu te disais qu'il aurait dû garder ça pour... Il aurait dû garder ça pour Mania. Il avait de l'énergie, il avait de la vitesse. Moi, j'ai trouvé, à mon sens, c'était leur meilleur match dans leur fieu depuis le début. Puis il y en a eu beaucoup. Puis je me rappelle même d'avoir dit « Ah, je suis un peu écoeuré. Ils vont-tu étirer ça jusqu'à Mania? » Puis finalement, ce match-là, ça, c'est comme quoi la lutte, des fois, peut redonner du boost à une rivalité. Puis j'ai trouvé que les deux gars fitaient bien ensemble. Ça paraît qu'ils travaillent les haches chauds ensemble. Super bon match. À part que... Des 2 de 3, ça finit tout le temps que c'est 1-1. Puis le 1 de Miz, ça a été pendant la pause. Ils ont moussé leur application en disant « Ah, ce que vous avez manqué pendant la pause, mais si vous étiez sur notre application, vous l'auriez vu. » C'est un peu cheap. Vous auriez vu le figure 4. Oui. Oui, super bon match. Alberto de Rio contre Damien de Senda aussi qui ont eu un match. Dans le fond, c'est des matchs de qualité, de durée respectable, ce qui fait qu'au bout du compte, les gars ont pas l'air des jambons. C'est souvent ce que je reproche à Ra. Ra, c'est le show A, c'est le show de qualité que tu veux regarder. Mais la lutte, souvent, à part pour certains bons main events, les mid-carters, ils payent. Ils ont l'air vraiment fous souvent. Même à main event, je fais une parenthèse, Sheamus a affronté Cody Rhodes. C'était un excellent match aussi. Cody a perdu, puis il n'a pas eu l'air du jobber qui aurait eu l'air à Ra dans la même situation. Ça, c'est le côté que j'aime de main event et de SmackDown, c'est ce côté-là. C'est sûr que les grosses storylines ne se passent pas là, comme tu disais tantôt. Fait que je pense qu'il faut que tu sois un fan. Il faut vraiment que tu aies le goût de regarder de la lutte, beaucoup d'heures de lutte dans la semaine pour écouter ces shows-là. Mais si tu cherches un bon match, une fois de temps en temps, ça vaut la peine. Moi, le 2 de 3, Anthony Césaro contre Miz, c'était mon match de la semaine. Si j'avais un match à suggérer, ce serait celui-là. C'est drôle, le SmackDown, j'ai écouté ça dimanche après-midi. Puis là, il y a le match Alberto Del Rio contre Damien Sender. T'as le 2 de 3 matchs. Puis moi, je savais que mon père s'en venait. Je passais la soirée avec mon père dimanche. Fait que je vais vous raconter ma journée de lutte avec mon père. Mon père, il arrive. Puis là, je dis « Asti, c'est hot. » En fait, il pogne un bon SmackDown. J'ai jamais écouté de lutte avec mon père depuis que j'ai 9 ans. Tu sais, lui, le lutteur qui se rappelle, c'est genre Ultimate Warrior, Hulk Hogan, puis Undertaker, à peu près. Il est-tu encore là? Lui, il me pose plein de questions, tu sais. Là, mon père s'assoit à côté de moi. C'est quoi le match qui commence? Team Elno. Team Elno contre les primetime players. Puis Team Elno, ils ont fait un autre match avec... Là, Daniel Bryan, c'était à son tour d'avoir une main dans le dos. Puis Kane, il avait un masque avec une chèvre dessus. Une chèvre. Comment t'expliques ça? Non, c'est ça. Puis là, mon père est à côté de moi. Puis là, dans ma tête, je me dis « Caliste, pourquoi il faut qu'il pogne? » Tu sais, il n'aurait pas pu pogner le match de mise contre César O qui aurait fait « Ah, il a de la vitesse à se taire dans la lutte. » Ben non, là, tu as de la connerie dans le ring. Tu sais, quand tu es tout seul avec ton toi-même, tu comprends la patente. Là, c'est pas, ça ne me tente même pas de t'expliquer. Mais là, le match, il est long. Puis là, ça niaise. Puis là, ils ont l'air de beaux épais. Là, pour camoufler le malaise, là, je commence l'historique de Kane. Je me dis « Hey, tu sais, on s'appelle l'Undertaker. » Ben Kane, c'est son frère. Il vient des ténèbres, son demi-frère. Mais là, c'est parce qu'avec le temps, il a fait une thérapie de la colère. Puis là, « Ah, puis là, c'est où le match est fini. » Pas besoin d'aller plus loin. Non, c'est ça. Mais là, après ça, c'est pas fini. Parce que là, après ça, qui sait qu'on ne va pas backstage? Fandango. La tapette. La tapette de ses dents. Non, mais tu sais, puis moi et toi, on est crampé. Puis on marque sur Fandango parce que le gars, il est trop quétaine puis il est trop de comique. Mon père, il comprend « Fuck out pourquoi on rit. » Nous autres non plus. Mais il comprend pas le niveau puis il fait comme « Qu'est-ce que c'est? » « Qu'est-ce que c'est ça? » « Qu'est-ce que c'est, vous écoutez? » Après ça, on a Randy Orton contre Big Show d'un match d'une lenteur. Je pensais que le hélico était au ralenti. Là, mon père, il dit « C'est ça que t'écoutes chaque semaine? » Là, je dis « Ah non, non, c'est pire que ça. » Après ça, on fait un podcast puis on en reparle en détail. On décortique ça, tu sais. C'est comme « Ah, man! » Là, c'est sûr, mon père, il va me déshériter ou whatever. Là, pour sauver mon honneur, j'ai mis un gars-là de la Pro-Husting Guerrilla. Le match à la team qu'on a parlé à ce semaine passée, je dis « Je vais remettre un match de Young Bucks. » Là, je lui explique, c'est une petite fédération puis que là, ça y va au toast. Puis là, il était impressionné. Au moins, je l'ai vu, il y avait deux, trois spots. Il faisait « Ah, wow! » Il y avait de la vitesse puis des affaires spectaculaires. Fait que là, avec un peu de chance, mon père, il a oublié cet après-midi-là puis il a oublié qu'il écoutait SmackDown avec moi puis la vie est belle. Mais c'est-tu que je riais? Je fais là « Côte! » Il a fallu qu'il pogne ça, tu sais. Il pogne les pés, les bouts humiliants, là. « Hey, boy! » Fait que c'était ça, mon après-midi SmackDown avec mon poupé. Bien, c'est fantastique. Ça me rappelle un peu quand mon père puis son ami sont nus puis on écoutait un peu de lutte. Mais eux autres, parce qu'ils ont un cas n'importe quoi. Oui, mais ils avaient pogné un bon SmackDown. Ils avaient pogné le title change de Del Rio contre Big Show, le match avec Herviera à la table puis tout. Fait que c'était quand même cool pour pogné un masque de chèvres. Mais non, mais ça faisait des années qu'ils n'avaient pas écouté de lutte puis on leur a fait écouter SmackDown au complet, Main Event puis le Impact au complet. C'est vrai, ton père, il trippait. « Ah, sac ! » Il riait trop des storylines. Moi, c'est comme que c'est ça. C'était un peu vulgaire ce qu'il disait. « On va vous épargner ça. » Mais c'était ça. Le Ro, hier, Ro du 4 mars, encore dans le Road to WrestleMania. C'était à Buffalo. Ro Old School. J'avais hâte. Sérieux, j'avais oublié que c'était un Ro Old School. J'avais complètement oublié. Vous allez comprendre pourquoi je suis fâché. Tantôt. Le Ro Old School débute avec Undertaker. La toune qui part. Avant le show, on dirait, c'était comme un peu avant le show. Undertaker, la toune, il arrive, il lève les bras, le logo WrestleMania puis du feu. J'étais content de voir Taker, mais j'ai trouvé ça cheap en sacrament. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est bouquet tout croche. Je ne sais pas que c'est... Là, les Lamentins, je vois, entre parenthèses, nous, dans notre univers, on dit que c'est des Lamentins qui écrivent Roy et SmackDown. C'est une référence à South Park quand il parlait de Family Guy, comment c'était écrit. C'était des Lamentins d'une cuve d'eau qui mettaient des mots random ensemble. Ça faisait des jokes. Là, c'est les Lamentins qui écrivent Roy puis j'ai trouvé encore que c'était encore les Lamentins qui ont pris le dessus. J'ai marqué quand j'entendais la toune puis après ça, j'ai comme fait... Moi, je ne savais pas qu'Undertaker serait là. Je n'avais pas lu les nouvelles de la journée. Je suis bien content. J'ai trouvé ça bizarre qu'ils disparaissent par après. J'ai compris que c'était pour faire un number one contender par après. Mais c'est sûr que moi, je suis un fan du gars qui arrive en plein milieu d'un speech, mettons, où je suis old school là-dedans. Moi aussi. Là, le vieux logo en fait, le Roll School commence avec une belle intro. J'étais content. Ça faisait du... C'était rafraîchissant même si c'était du vieux stock. Oui, c'était vraiment bien fait. En plus, c'était comme la vieille intro des vieux Ro, mais avec les vedettes d'aujourd'hui. C'était cool. C'était bien fait au bout. Puis il y a CM Punk qui arrive. Il fait une promo que j'ai trouvée une de ses moins bonnes dernièrement. Il dit qu'il va battre l'Undertaker puis la streak. Il dit qu'il mérite de main-eventer WrestleMania, mais ça n'avait pas l'air si senti que ça. Normalement, il ne s'est plus senti. Là, on dirait que c'est comme il faut que je me batte contre Taker parce que j'ai perdu mon spot pour le main-event. Là, je vais vraiment à hockey faible parce qu'il a l'impression qu'il est peut-être vraiment en crise pour vrai. Ça n'a pas d'allure qu'il n'ait pas le titre à Mania puis qu'il se batte pour le titre. Ça, c'est complètement irrespectueux envers lui. Moi, je continue à le dire. Là, il va se battre contre Taker pour la streak. Tu penses-tu qu'il s'est gardé des munitions pour ses prochaines promos parce qu'il faut quand même qu'il build la match? Il n'était pas pour tout. Je souhaite de tout cœur parce que c'était vraiment pas senti. J'ai trouvé ça faible contrairement à ce qu'il est capable de donner. Puis là, il y a Randy Orton qui l'interrompt que lui, il dit qu'il a eu sa chance il y a huit ans puis qu'il va demander au public qui sait qu'il mérite le plus. Big Show arrive. Les sueurs froides me pognent dans le dos. Moi aussi, ça s'en va. Chers auditeurs, pour vous mimer ce qui arrive quand la toune de Big Show part par Candré à tout coup, c'est tabarnak. Il n'aime pas bien. Il y a un sac à toi une fois que... Non, je sais mieux ce qui arrive puis il dit moi, je ne l'ai jamais affronté mais je pense que je vais le gagner. Vicky Guerrero qui arrive. OK, moi... Est-ce qu'il était Brad Maddox là-dedans? Je ne sais pas. Ça aurait été une bonne opportunité que ce soit Brad Maddox qui arrive puis qu'il boucle le match. Il arrive avec une dénmatch au grenu juste pour nous faire rire. Tu sais, j'aime ça des far-way. Moi, j'aime ça des far-way Elimination style mais là, je trouvais que c'était genre... On va essayer de vous donner un petit stress à savoir qui c'est qui va affronter Undertaker. Ouh, la grande surprise et j'étais... J'étais fâché. J'étais là... C'est bien bouqué tout croche. Asti de chaud de marde. J'aime ça les far-way mais c'est comme... T'essaies-tu de me surprendre? S'il avait mis Marc Henry dans le match, on aurait peut-être eu un petit doute. On aurait pu en tout cas dire peut-être Marc Henry de la façon qu'il le build. Impossible que j'aie eu un doute. Je t'explique pourquoi. Parce que s'il y a un doute, ça veut dire que tu penses... Ça veut dire qu'il y a des chances que s'il n'aime pas qu'il n'y ait pas de match à Mania. Oui, ça c'est sûr. Déjà, je trouve ça irrespectueux qu'il ne soit pas pour le titre puis pour le main event officiel. Quand je parle du main event officiel, je parle du dernier match c'est comme t'essaies-tu de me surprendre? Je n'ai pas 5 ans Siboire. J'étais vraiment fâché mais je ruminais à l'intérieur de moi. Je ne suis pas capable. C'est vraiment nous prendre des caves. Je n'ai pas aimé ça. Mais toi, tu vois ça comment? Pour être franc, à date, le build de WrestleMania, je ne suis pas super... Je veux dire, je ne veux pas sonner déprimant ou pessimiste mais je ne suis pas emballé comme je le devrais. WrestleMania, c'est le gros gala de l'année puis la plupart des rivalités, c'est du déjà vu ou c'est prévisible. On avait parlé une couple de mois quand la moute est venue sur le show de comment, tu sais, Cena Rock, on sait quasiment déjà le gagnant, Brock Triple H, on l'a déjà vu ce match-là. L'histoire va être bien buildée puis tout, mais c'est du déjà vu. Tu sais, s'il aime pas un Undertaker, c'est le seul match que je suis content de voir pour diverses raisons, même s'ils ont déjà une rivalité dans le passé, le match va m'intéresser ne serait-ce que pour les futurs promos qu'on risque d'avoir, tu sais. Puis, je trouve ça le fun qu'Undertaker, il donne un match à Punk ou que... Tu sais, moi, je vois ça d'un côté où ce que c'est... S'il aime Punk, il est vraiment... Il a une place de choix dans cette compagnie-là pour avoir un match contre Undertaker parce qu'Undertaker, des matchs, il n'en reste pas gros. C'est un gros match pour une carrière, un match contre Undertaker à Mania. Mais j'ai fait ça. Mais c'est sûr que je suis d'accord avec toi que si M Punk, si tu étais ton champion pendant un an et demi, puis le match, ça aurait dû être contre John Cena à WrestleMania pour le titre. Le match qu'on avait à Raw, dans le fond, ça aurait dû être à Mania pour ton main event. Ça aurait été débile mental, tu sais. Mais c'est pas ça, la réalité. Non. J'ai peur que Taker... Souvenez-vous, l'année passée, les promos de Taker, comment il est au crime qu'il y avait de la misère. Il y avait de la misère à garder le pace. What? Il y avait de la misère à garder le pace. What? J'ai dit, il y avait de la misère à garder le pace. Parce qu'il se faisait faire des watts pendant qu'il parlait. Tu peux pas... Tu sais, je veux dire, il s'est jamais fait ça de sa carrière. Il y avait de la misère. J'ai hâte de voir s'il va être capable de suivre le pace de CM Punk. Autant... Mais je pense que Punk... Tu sais, je pense que Punk va le faire bien paraître. Ça risque d'être peut-être un pace qui ressemblait à Punk Rock. Exactement. Punk va revoler tout bord du côté, j'ai l'impression. Je sens que le match, ils vont être capables de donner de quoi? Parce que Taker, même s'il a de l'air d'un gars de 70 ans à ce moment, il va être capable de donner son seul match de l'année à Maynia. Tu sais, ce personnage-là, je suis toujours content de le voir. C'est toujours un événement. Tu sais, ça ne donnera pas le match du siècle, mais quoi qu'on avait dit ça et que c'est les matchs contre HBK et Triple H, c'est sûr que là, on est deux, trois, quatre ans plus tard à un moment donné. Oui. Est-ce que CM Punk a une chance de battre la streak? Bien, je me suis posé la question pendant l'émission. Quand il faisait sa promo, je me suis dit, serais-tu game de faire gagner Punk? Je ne sais pas. Je ne penserais pas. Je ne penserais pas que quelqu'un le batte. Mais moi, comme j'ai toujours dit et je le répète encore peut-être pour la sixième fois sur ce podcast, s'il y avait eu Undertaker à perdre un match à Mania, ça aurait été contre HBK. Taker, dans le sens que c'est lui qui va décider, d'après moi, contre qui il y a à perdre, s'il y a à perdre. Et ça aurait été contre Sean qui aurait eu à perdre lui de lui-même, selon moi. Il ne donnera pas cette chance-là à personne d'autre. Il peut la donner par... Il pourrait la donner à Sean Punk en disant, mon gars, tu as été l'un des plus grands champions des 30 dernières années. Voici ton cadeau. Ça serait... Tu sais, je veux dire, faut-tu... Tu sais, donner la vie... Finir la streak, il faut que ça permette à la personne qui gagne le match de lancer sa carrière d'une façon magistrale. Sean Punk, as-tu besoin d'une victoire? Je ne le sais pas. Je ne penserais pas. Mais en même temps, s'il gagnait, c'est sûr que les 3-4 dernières années de sa carrière à Sean Punk, il serait vraiment... Tu sais, il serait... Il resterait au top d'où ce qu'il est. Il n'y a plus jamais personne qui le prendrait pour un... Je ne sais pas comment dire. Un indie guy. Oui, c'est ça. Je ne penserais pas. Tu sais, je veux dire, là, je suis sûr qu'il y en a qui nous écoutent qui font comme... Je ne peux pas croire que les gars disent ça. C'est sûr qu'Undertaker gagne. Regardez bien Punk des prochaines semaines. Je suis sûr qu'il va réussir à nous convaincre qu'il y a une chance. C'est ça, la force d'un bon talker. Oui. Ensuite, on a un match Ryback contre Antonio Césaro. Pour la 42e fois dans le dernier 3 mois. Oui. c'est tout le temps ça. Il me semble, à Main Event, à 3 semaines, c'était ça. Ryback, il démolit tout le temps Césaro. C'est ça qu'est ça. Là, il n'a rien à dire. C'est un match qui est quand même presque 10 minutes. Tu sais ce que j'ai pensé? On chiarde tout le temps contre ça que les gars qu'on aime, souvent des heels d'ailleurs, qui se font pinner et qui perdent. Mais rappelle-toi dans le temps où il y avait juste des disqualifications et qu'on disait qu'il n'y a jamais un match qui finit clean. C'est tout le temps de la bullshit finish. À ce temps, la grande majorité des combats finissent. Pour leur donner ça, ils ont changé la façon de booker. Elle est différente. Elle est comme en pyramide et si tu n'es pas le haut de la chaîne alimentaire, c'est parce qu'Antonio Césaro, il est en bas de Ryback dans la chaîne alimentaire. Mais c'est parce que moi, de la façon dont je vois ça, c'est qu'ils ne devraient pas se croiser, ces deux gars-là. Ils n'ont pas rapport. Ils ne sont pas dans le même. Antonio Césaro, c'est le top de la chaîne US Champ en ce moment. Donc, Antonio Césaro, dans ma façon de voir ça, c'est qu'Antonio Césaro ne devrait jamais perdre ou très rarement. C'est les personnes qui courent après Césaro qui ont à se prouver dans cette lignée-là. Puis Ryback, il n'y a pas d'affaire à se battre contre Césaro. Ryback, c'est sûr qu'il bat Césaro parce que Ryback, c'est un world champ. C'est un catégorie world champ de la façon que moi, je le vois. Un gars qui peut se pogner contre Seamus, c'est un gars qui peut se pogner contre Big Show. C'est ça qui m'énerve un peu dans leur façon de mettre des matchs ensemble. Ils ont tellement d'heures de lutte par semaine qu'ils n'ont pas le choix de faire ça. Ils sont sur une coin de table et ils font comme « bon, c'est qui qu'il faut qu'il paraisse bien? Ryback, bon, Ryback gagne et c'est tout. Eux autres, c'est le même qui bouc. Oui, je sais. Le match était correct. Mais quand je dis correct, c'est que ce n'était pas impressionnant. Ce n'est pas ce que j'appelle de la lutte. Mais bon. Est-ce que toi, tu as vraiment été en crise de ce tour-là? Je commence à être en crise de la eu en tant que tel. Après ça, je vais en parler plus. Je ne veux pas tout déballer tout de suite. Mark Henry arrive, il échange un regard avec Ryback. Ça nous boucle peut-être un match pour Mania. Mais tu sais, des fois, il y a des regards qui se font et il ne se passe rien si ça présente les deux huit heures. Ça ne me surprendrait pas. Ça se pourrait. Le Mark Henry arrive et le combat, selon toi, Mathieu, dure combien de temps? 37 secondes. 50 secondes contre Zack Ryder. Mais ce n'est pas le combat le plus court de la soirée. Je te le dis tout de suite. Ensuite, écoute, on n'a rien à dire là-dessus. C'est un squash match qui fait juste encore montrer Mark Henry très fort. Ensuite, on a Miz contre Dov Ziggler, un match qui a duré 10 minutes. C'est un match rapide. Ric Flair est arrivé dans le coin de The Miz. Il faisait des sparages comme d'habitude. C'était le fun. Ça, c'était une belle utilisation de la légende. Il y avait rapport. Biggie Lennstone, je ne suis plus capable de le voir. AJ, on ne la voit plus. Pas en tout. Non, elle ne la voit plus. Il ne se pose plus rien. En fait, Dov Ziggler, il est dans les limbes. Là, ce que j'ai peur, c'est qu'il donne le titre par défaut bientôt et qu'il donne le titre à peu près un mois. Il le repède et Dov Ziggler, on ne le revoit plus. Parce qu'en ce moment, si tu donnes le titre à Dov Ziggler, j'ai peur que ça fasse comme le règne du swagger. Oui. Le monde ne le prendra pas au sérieux, Ziggler, parce que c'est un loser. Moi, je l'ai déjà dit, ils vont avoir de la job à faire pour nous faire croire que ce gars-là, c'est un winner. Oui. Ils ont une mine d'or entre les mains. Ils ont une mine d'or qui est AJ aussi. Elle était excellente, cette fille-là. Elle était sur un poster de la E tellement qu'elle pognait. C'est en train de nous scraper ce duo-là. Ça va être après WrestleMania. On repousse, on repousse. Estimation, ça fait deux ans qu'on dit ça avec Dolph. À chaque semaine, mon cœur saigne quand je vois Dolph pogner une mine. Je suis rendu habitué. Oui, je commence à être bien déçu. Écoutez, je ne sais pas comment vous voyez ça, chers auditeurs. Vous pouvez nous écrire pour voir ce que vous en pensez parce que moi, Dov Ziggler que j'adore sont en train de nous l'enterrer vivant. L'enterrer vivant. Demise, il est capable de faire la prise en quatre à ce temps-là. Il a fait à sa façon. À sa façon. Il fait une petite modification, mais il a fait à sa façon. Demise, il ne ponte pas encore face, par contre. Bien, c'est ça. Tranquillement, pas vite, on dirait que ça commence à fonctionner. Ils le mettent contre des gars qui sont hués. Mais tu sais, ouais, ce n'est pas parfait. Ensuite, promo du rock qui arrive avec la nouvelle ceinture. Lui, il parle de température un petit peu pour mettre la foule dans sa poche. Ensuite, il ne dit pas grand-chose. Ça a pas été bien long si Inna s'est pointé. Si Inna s'est pointé, si les deux, ils ont un message à passer sur le ressentir de la défaite de l'année passée et que c'est sa rédemption et tout ça. Là, ça parle de passion, ça parle de... Au début, c'était même, ils se lichaient l'un l'autre. Un moment donné, c'est devenu un petit peu plus sérieux. Chacun sortait des quotes de d'autres grands hommes. Je ne m'attendais pas à ça. Finalement, on se demandait tous dans quelle direction vont-ils aller pour builder WrestleMania. Ça s'en va vers passion contre rédemption. Dans le fond, est-ce que... Toi, ça t'intéresse-tu, ça? Non, vraiment pas. Écoute, selon moi, je ne sais pas comment l'expliquer. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Je pense que j'aime plus faire un refresh sur mon desktop d'ordi que de suivre le review. Aligner tes icônes et tout. Non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce que j'aime de la lutte. Je suis désolé. Ça ne m'intéresse pas. Un match qu'aucun fan ne veut voir. Aucun fan de lutte ne veut voir. C'est le match qui va être le plus payant pour la E, mais personne ne veut voir ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ils sont... Ils sont-tu capables de t'intéresser, tu penses? Eux autres, leur challenge, c'est qu'ils ont quatre semaines encore ou cinq. Comment m'intéresser? Déjà, quatre semaines, je pense que Rock est là aux deux semaines jusqu'à la fin. Je pense qu'il reste une ou deux apparitions. Donc, mettons qu'il reste deux face-à-face, disons. Il est trop tard. Too late. Il est trop tard. Moi, c'est sûr que... Je veux dire, la seule façon, c'est jouer sur une haine viscérale. Mais ils l'ont fait l'année passée. Oui, je le sais, mais ça avait marché plus ou moins. Là, ils vont plus sur le côté... Moi, je vais te battre parce que je suis passionné. Moi, je vais te battre parce que c'est ma rédemption. Mais la rédemption, c'est là. J'en ai-tu rien à crisser? Puis la passion de Rock, j'en ai-tu rien à crisser? Rock, il n'est pas là souvent. Puis, c'est là. Selon moi, il a tellement tout eu dans sa vie que dans l'autre que selon moi, il n'a plus besoin d'avoir un titre. Parce que s'il n'a, selon moi, ou ce qui est rendu dans sa carrière, c'est lui qui devrait mettre over les nouveaux. Exactement. Pas être le top de la Fed encore. Je veux dire, il a tout fait. Il a tout fait. C'est quoi qui se passait après ça? Jack Swagger qui est contact sur Jim Duggan puis Sirman Slaughter. C'est un match qui n'a pas débuté, en fait. Il a slogué les trois légendes. Deux par quatre sa tête et il a fait son Patriot Act sur Duggan. Il a pointé le logo de Mania puis c'est en... Je veux dire, il ne s'est rien passé. Je veux dire, c'est comme... Oh, qu'est-ce que on n'a rien pour monter Jack Swagger à son... Mets-les contre Jim Duggan mais il n'y aura pas de match. OK, boss. C'est comme... C'est du... Je veux dire, c'est des gimmicks qui sont américaines les trois. American Dream, le USA-USA de Duggan, Slaughter aussi. C'est des gimmicks que le monde a aimé. C'est des bonnes légendes pour se faire slogger pour Swagger pour cet angle-là. Moi, je jouais à l'avocat du diable parce que je ne te dis pas que j'ai capoté là-dessus. Je te dis juste ce qu'ils ont fait. Ensuite, il y a un match Elno contre les Prime Times Players avec le Million Dollar Man Ted Diassi Senior qui était dans le coin d'Elno. Troisième match en deux semaines entre les deux équipes. Comme on a dit hier, les Prime Times ont battu, il me semble, la dernière fois. Oui, ils ont battu à SmackDown. Mais en fait, c'est que je pense qu'ils ont oublié que les titres pariables existaient. Je le sais. Moi, j'étais sûr qu'ils n'avaient pas amené ceinture qu'eux autres dans les deux derniers shows. Je pense qu'ils ont oublié ça. À la fin, on a une grosse scène noire sur la bédaine. C'est quoi ça? Hostie, c'est vrai, on est champions par équipe. Les Prime Time Players, tant qu'à moi, ils sont number one contender. Ils ont battu ça à SmackDown. Mais non. Ça, c'est tout gaffe. C'est tout croche. Je veux dire, c'est série du monde. Je veux dire, Daniel Bryan, il est perdu. Lui aussi, il est perdu dans les lignes là-dedans. Puis, il y a calve. Tu as un horse, tu as un cheval de lutte avec toi. C'est un cheval de premier plan que normalement est supposé de main et vendre des Wrestlemania. Puis là, tu le crisses dans des matchs avec Prime Time ou ils ont des casses ou ils sont blindfolds ou avec des affaires de main dans le dos. C'est le gars là aussi. Est-ce qu'on se paye la traite cette semaine? C'est comme, tu buildes-tu Wrestlemania ou tu es en train de builder Boring Mania? Ou tu es en train de builder quelque chose qui n'est pas à toi. C'est comme, Wrestlemania, on veut-tu bien... Tu sais, le monde l'achète pareil. Il s'en crisse dans le fond. Moi, tout le long de ce tour-là, je me disais, en ce moment, je n'ai pas le goût de payer 70 piastres. Oui, on va-tu le faire? On ne le fera pas. J'ai bien hâte. Ils ont une couple de semaines pour nous prouver le contraire. Sinon, ça va être un feed, mon gars. Je ne sais pas ce qui va arriver. Tu veux le voir en HD, ce show-là? Tu veux le voir avec des amis? Oui, mais là, c'est parce que 70 piastres, c'est 70 piastres. Non, non, c'est 100. En réalité, à la gang qu'on est, je me fous du prix, mais c'est juste par principe. Je veux-tu leur donner cette 70 piastres-là pour la merde qu'ils vont me donner? Si Trimby t'aménia, je suis prêt à payer. Parlant de Trimby, c'est le prochain segment. Onky Tonkman qui arrive. Il y a The Monsters of Funk contre Trimby. Il s'appelle de même? Oui. tu ensailles. Maintenant, tu ensailles un saut. Selon toi, combien de temps a duré le match, Mathieu? Ah oui, ça, c'était court en crise. Bien moins noté que les entrées, ça, c'est sûr. 25 secondes. Puis c'est un 3 contre 3. Ça veut dire qu'il y a des lutteurs qui ne sont pas arrivés, qui sont venus chercher leur chèque de paie juste en... Ça a fini. 25 secondes. Là, après ça, il s'élève à Conky Tonkman, The Monsters of Funk. Puis là, E.T. Slaters revient, mange un coup de guitare. Merci, bonsoir. T'as-tu trouvé ça correct à Conky Tonkman? C'était drôle? Oui, pour le principe du role school, c'était drôle, mais je veux dire, ça me n'a rien. Ça me ferait, moi, role school, mais ils bookiennent des gars qui n'étaient pas là dans le temps de Ro. Je parle, ces gars-là, Ro s'existait pas dans leur temps. Jim Duggan n'a jamais été sur un Ro. Dusty Ro n'a jamais été sur un Ro. En Conky Tonkman, je veux dire, si tu veux me faire, si tu veux me surprendre, elle mène Razor Ramon en chaise roulante, sous. Il a l'air d'aller mieux, par exemple. Lui et Jake, avec l'affaire de yoga, je vais vraiment l'acheter, ça. Nous vois dans le salon. Elle va me remettre sur le piton. Ensuite, Femme Dangor promette un match contre Kofi Kingston. Il refuse encore de lutter parce que Justin Roberts ne prononce pas bien son nom. Il faut aspirer les A, comme Femme. Go, go, go. Nous autres, on l'a bien, mais ça a l'air que nous autres ne l'ont pas bien. J'ai hâte de me ferrer, ce gars-là. Ça te montre à quel point on est complètement rendus désillusionnés de la vie quand c'est Fandango qui nous donne la joie. C'est comme « T'as eu un match avec Jack Swagger? » Oui, mais Fandango, t'es là. Ça, c'est la vieille technique du heel qui ne veut jamais se battre. Ça, c'est annoying, c'est parfait. Du répétage de mots. Ça marche tout le temps. Ça ne prendra pas deux semaines que tout le monde va connaître Fandango. Ça m'a fait rire. Ensuite, Triple H? Comment t'as trouvé ça? Triple H est là? Ah oui, il a fait une promo. C'était ce qu'on s'attendait qu'il dirait. Il a dit que c'était convenu. Il y a eu un bout où il y a eu de la passion. Je me rappelle d'une phrase où ce qu'il disait ou ce que j'ai senti qu'on peut y croire. Mais tu sais, je sais, je n'ai pas d'opinion. Triple H et Brock Lesnar, ce que j'aime de ça, c'est que c'est une fiotte pour hommes. C'est deux badasses. Oui, c'est ça. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de se voir des rois se battre. Mais comment ils vont nous builder ça? Brock n'est pas là tout le temps. Triple H. Je ne sais pas. J'espère qu'ils vont rajouter une circulation importante de gérance de la fête. C'est un COO en jeu. Quelque chose qu'ils pourraient rajouter avec Paul Lehman une crosse quelconque ou quelque chose qui pourrait être inattendue. Parce que là, avec le fait que Brock Lesnar ait signé un contrat de deux ans encore, ce qui a été dit, ce n'est plus sûr que Triple H à 100 % gagne son match. Non, exactement. Parce que si toi... Triple H, c'est lui qui run à Star de plus en plus. Si tu es brillant, tu ne veux pas battre Brock. Non, non, exactement. Parce que si ton employé... Je veux dire, Brock, tu veux qu'il sorte de là le plus badass possible et le plus fort. S'il bat Triple H pour la deuxième fois, après ça, Brock, son prochain match à SummerSlam va arriver là indestructible. Puis sa prochaine rivalité va être très forte. Tandis que s'il perd contre Triple H, tu le ramènes comment, Brock? Il va avoir perdu contre Cena, il va avoir perdu contre Triple H. tu sais, je veux dire, c'est des questions qu'ils doivent se poser. Oui, exactement. J'ai bien hâte de voir ça. C'est l'ego de Triple H lutteur versus l'ego versus le businessman de qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est bon pour la E. Oui, exactement. Un petit conflit dans sa tête peut-être. Je ne sais pas ce qu'il va aller avec ça. Je ne sais pas comment il pense en ce moment. Ensuite, mes héros au moins sont apparus quelques instants de Shields en promo. ils menacent encore Horton, Sheamus puis Big Show. Ça s'annonce un 3 contre 3 pour Mania. Big Show, qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Va-tu vieux face? Ou je ne sais pas. Puis là, ça parle de la streak de l'Undertaker qui est d'impressionnance. Mais les autres, eux, ils disent qu'ils sont invaincus aussi. Fait que, battez-nous à la place. Puis, tu sais, j'aime les entendre parler. Même si ce n'était pas la promo du siècle, j'aime ça les voir, les entendre parler. Ils sont tellement charismatiques. Oui, puis des bons petits tourneurs, justement. Tu profites de la... Ils ont leur propre streak puis ils amènent le spotlight sur eux autres. Tu se perds à Bill. Oui, exactement. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est ça. C'est le temps et même que vous aimez. » Ben non, mais écoute, si toi, tu aimes ça, Big Show, tant mieux pour toi. Mais tu pèses dans mon esthé. Non, mais prochain match Del Rio contre Wade Barrett. Un match qui a duré 4 minutes. En fait, 4 minutes 52. Petit match. La foule dormait sur la Switch. Oui. Buffalo, New York était... Mort. ...était aux toilettes. Comme les fans des sabres. C'est mort de jouer au hockey là-bas puis c'était mort dans la lutte aussi. Mais pas à peu près. Pour le reste du... Swagger qu'a observé aussi. Oui. Mais pour le reste du ras, ça a été mort. Ça faisait un bout et c'était mort. Rien à dire de plus sur Del Rio Barrett. Ensuite, les New Age Outlook contre Epico Primo. Un long match de 2 minutes 55. Billy Gunn puis Road Dog qui battent Epico Primo. On a appris aussi que les New Age Outlook vont être lundi à Rob pour se battre contre les Road Scholars. Lundi prochain. Ben ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Tu sais, on a un Mania à Bill Day. Pourquoi pas? On remet Road Scholars ensemble. C'est ça. Si on a un Roi à Bill Day, on va mettre des gars qui n'ont pas d'affaires à Mania. C'est pas dit qu'ils ne seront pas bookés comme c'est là? Écoute, je veux dire, la E me fait penser à... Ah non, je n'irai pas jusqu'à là. En ce moment, c'est un petit peu bizarre de la façon qu'ils bookent ça. Tu sais, même quand je lisais les deux cheats puis tout, je ne sais pas à quel point il y a de la vérité là-dedans, mais il avait l'air même pas sûr de certains matchs. Il me semble que ça s'en vient vite. Le midcard, il s'en sac vraiment. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Si Pierre Pelladeau père verrait ça puis ça serait à lui la fête, mettons, il disait Cliss. Je suis à Cliss. Qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que ça se passe? C'est mal. Je vois un big shot qui se réveille puis qui ne comprend pas ce qui arrive avec sa fédération de lutte puis j'ai choisi Pierre Pelladeau père parce qu'il me ferait... Tu sais, entre big shots qui se comprennent. Je vais prendre Walt Disney. Ben, Walt Disney. Quoi? Vous avez acheté Star Wars? Qu'est-ce que c'est? You, Mickey! Là, c'est... Regarde, je suis fâché, mais c'est parce que je ne veux pas sacrer puis je ne veux pas me faire... Mais non, mais qu'est-ce que tu as eu contre le four-way? Ben, on va en venir. Ça s'en vient. Ah oui, il a 90 ans de Mae Young. De Mae Young puis moi, Mae Young me fait toujours rire. Mae Young, là... Moi, je vais avoir de la peine quand elle va mourir. Vraiment, moi aussi. C'est une femme qui a l'air d'avoir du vécu puis elle est toujours funnée puis elle sourit. Elle est willing pour n'importe quoi. Par un bon mou... Par un bon mou dans le gâteau. Moi, j'espérais voir Bully Ray arriver puis Boba Ray. Oui, Boba Ray. C'est toi qui as remarqué que Mark Henry comptait soigneusement les chandelles. J'étais crampé. Il est sorti du quai faible. Il souriait. Ben, lui, n'oublie pas qu'il était sexuel au chocolat. Il y a de quoi... Ah, c'est vrai, t'as raison. Il y a de quoi avec Mae Young. Il ne pouvait pas être ille avec Mae Young. Il y a de quoi entre les deux puis on dirait que là... Ils ont un enfant ensemble. C'était quoi? C'était-tu une main? C'était une main. C'est vrai. On la voit apparaître des fois. C'est vrai. Puis ils comptaient les chandelles religieuses. Moi, j'étais mort de riche. J'étais là... Ah, je sais que c'est hot. Mais, tu sais, il y a des moments où il faut se sortir du quai faible. Il y a des moments où ça va à peine puis ça, ça n'était... C'était quand même ses 90 ans. Puis quand Punk est arrivé pendant la célébration puis qu'il s'en collissait, elle se dit que c'était hot, ça. Oui. Ça tourne... Il atase quasiment le risque de mon spotlight. Là, tu veux savoir ce que j'en ai contre le... Ce Fatal Farway... Oui. ...ne sert à rien. Il ne sert à rien. On le sait à 100% que c'est Punk qu'affronte Undertaker. Il n'y a aucune surprise. Aucune. C'est... C'est... On ne sait pas quoi faire. On va donner... C'est nous prendre pour des câbles. Quelle surprise tu veux que j'aille? C'est... C'est rire de moi. J'ai l'impression qu'ils ont ri de moi. C'est comme... On sait que c'est Punk qu'affronte Undertaker parce que si ce n'était pas le cas, c'est pire que le Fatal Farway qui... C'est... Ah... C'est de la crise de conneries. C'est... Même le match n'était pas débile mental. Il y a eu des spots du finisher. Mais en sac, c'est pas sur un Farway. Un Farway, il faut que ça dure 25 minutes, 30 minutes puis qu'il y ait de la rapidité puis des éliminations. C'est ça un Fatal Farway. Si t'es pas capable de dominer ça, fais-en... Montre-moi en pas. Nous autres, c'est pas des Farway qui font, c'est des one-on-one avec deux gars knockés sur les côtés du ring pendant tout le long du match. Aussitôt qu'il y a l'un qui se fait puce en dehors, l'autre se réveille, il rentre. C'est... Le match a duré... OK, un Fatal Farway de 11 minutes 50. C'est-tu ridicule, mais pas à peu près. C'est un long match pour Raw, ça. Écoute, le match de Miss Ziggler, il a duré pratiquement le même temps. L'entrée de Randy Orton dure pratiquement le temps du... Non, j'exagère, là, mais l'entrée de Triple H était longue hier. C'est pas mal le temps du match, est-ce que tu... Écoute, c'est ridicule. C'est... Il n'y a aucune surprise. C'est comme si tu me disais tantôt à UFC, on va faire lutter Georges Saint-Pierre contre un gars qui commence à faire du karaté il y a 12 ans. Même affaire. Je comprends ce que tu veux dire. C'est me prendre pour un cave. Mais regarde, si je te donne comme exemple, la semaine passée, Sinopunk pour le number one contender à Mania, on savait-tu qu'est-ce qu'il a gagné? Légèrement. On avait... Il y avait beaucoup de choses qui se pouvaient, genre. Parce qu'il pouvait avoir des interventions, il pouvait avoir Taker, il pouvait avoir bien des affaires. C'est ça que tu veux me dire? Ça aurait pu finir, non, pas un clean finish puis que ça soit un jeu Taker, il soit propésant à Mania puis qu'il y ait un triple threat. Il y avait plein d'avenues encore. Là, il n'y en avait pas d'avenues. C'était Punk contre Taker parce que si Punk ne gagnait pas, mais Punk n'avait pratiquement pas de match ou pas d'adversaire crédible pour Mania et ça, c'est ridicule encore plus que l'idée de faire le Fatal 4-Way que je viens de parler. Imagine comment que c'est bas. Pas quoi dire, mais moi, je ne peux pas les défendre. Je veux dire, c'est... Les RAS, c'est du remplissage pour des PPV. Le but, c'est d'avoir une histoire qui se développe jusqu'à un match puis on voit venir les affaires tellement longtemps d'avance qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour se rendre là petit peu par petit peu à chaque semaine. C'est vrai que des fois, ce n'est pas les gars les plus surprenants. ils utilisent souvent des chemins convenus. Oui, mais là, c'est même pas convenu qu'ils nous donnent un Fatal 4-Way. C'est rare qu'ils font ça. C'est une surprise en tant que telle qu'ils fassent ça. Ce n'est pas convenu dans le sens qu'on n'est pas habitués à voir ça. Dans le fond, pour toi, ça aurait été plus hot qu'Undertaker ne soit pas là du show qu'ils nous donnent un 4-Way de même pour X raisons et qu'Undertaker arrive à la fin pour battre pour Joe sur la main ou Tom Stoney le gagnant. Quelque chose dans le fond que tu n'aurais pas vu venir mais qui mène à la même chose. Je comprends ce que tu dis parce que dans le fond, c'est que tu sais l'issue. Oui, oui. Je ne sais pas comment l'exprimer mais tu aurais raison. Tu sais, il n'y avait pas de surprise. Moi, j'aime ça quand c'est un lutteur qui parle de fun promo ou l'autre lutteur arrive. Puis avec Taker, il y a tellement d'avenues pour le faire arriver puis faire peur à l'autre puis le faire douter l'autre. Quoi que Taker, il n'est plus encore, il n'est plus l'homme d'outre-retonde. Il ne peut plus y aller avec... Je sais que ça fait l'année 90, la magie de disparaître, de ces affaires-là. Mais ça, c'est des avenues que j'aimerais encore utiliser. C'est pour ça que j'ai toujours rêvé d'avoir une feud Undertaker puis Alberto Del Rio dans le temps pour... Taker fasse peur à... On sait qu'il est hot, Rodriguez. Il fasse peur à Roberto Rodriguez. Est-ce que j'aurais aimé ça, une feud demain? Le frère est peur. C'est l'un d'autre... C'est l'un d'autre... Taker, il capote, il vit fou. Puis là, ils sont capables d'aller dans plusieurs avenues. Puis Punk puis Taker, je ne sais pas que ça va jouer sur quoi la feud. Ça va jouer sur la streak, c'est pas mal tout. Puis j'ai bien hâte de voir comment qu'ils vont builder ça. Mais hier, ils m'ont achevé... Hier, c'était comment... Comment ne pas builder un Wrestlemania? Comment débuilder le tout? On ne vous montre rien de spécial. Parce que c'était un bon... Je veux dire, admettons que c'est un route milieu d'année par rapport. C'était pas un mauvais show. Si ça n'a rien à builder, non. Mais ça reste encore du booking de la mantin dans le sens que il faut que tes matchs aient une qualité. Hier, il n'y a pas grand... De match où est-ce qu'on était là... Je vais être franc avec vous. Tu sais, le match qu'on a eu la semaine passée entre Punk puis Sina. Je vous le dis, il y a des fédérations de lutte que sur une carte, sur ces matchs, il y en a cinq qui sont comme ça. Je suis désolé. Si vous, vous n'êtes pas capables de le faire, c'est qu'il y a un problème quelque part. Un gars là de la ROH, un gars là de la PVWG, sur ces matchs, il y en a cinq, peut-être six qui sont comme ça. Ça, c'est sans parler de New Japan puis n'importe quoi que je n'écoute même pas puis que je vois des matchs. Exactement. Mais ils sont capables, ils ont du talent, ils ont supposément les meilleurs au monde. Le problème ne vient pas des lutteurs, ça j'en suis convaincu. Ça vient de comment... Protéger le gars, protéger ta vedette, sont en tournée à l'année, des heures de lutte et des heures de lutte. Je vais protéger sa vedette dans d'autres sports majeurs. Oui, ils protègent leur vedette, mais s'il va dans le coin, il va devant les nets au hockey, je veux dire, tu n'es pas là pour... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais... Oui. Oui. C'est ta job lutter. Parce que si tu retournes dans le temps de la ICW, mettons, les gars t'es blessé... Les gars t'es blessé à l'année. Oui. Je ne vais pas donner des matchs de même quatre soirs à la semaine. Oh, je viens d'apprendre une nouvelle que... Oh, OK, j'ai une nouvelle. Je suis désolé de vous annoncer ça. Big Show vient de regagner le titre World Heavyweight. C'est une sad, sad news dans le monde de la lutte. Pas vrai. Chris Benoit? Non, non, c'est sérieux, imaginez-ce pas. C'est une news que notre collègue Alexandre Lamoureux vient de sortir. On vient d'apprendre le décès de William Mody, Paul Bearer. Hein? Oui. Moi, que je commence mon intro tout à l'heure en... Sacrément, c'est donc bien weird. Paul Bearer. Ben oui, c'est vrai. WWE.com en ce moment. Il était âgé de 58 ans. Hein? Hein? Ben, mes sympathies à toute sa famille. Ben, mes sympathies à toi, j'ai dit que c'était ton homme. C'est vrai. Mais mes sympathies à tous ceux dans le monde de la lutte qui l'ont côtoyé. Undertaker, Mark Holloway, en fait, Kane. Ça, ça a été une partie importante du personnage d'Undertaker. Oui. Parce que l'Undertaker du début, si Paul Bearer... Parce que Paul Bearer, quand il arrive, c'est tout là que ça prend la place. L'urne, le côté... toute la gimmick qui s'est bâtie autour de lui tant qu'à moi, tu sais. C'était son outpiece, là. Avec Kane aussi. Ah ben, Chris, que c'est drôle, ça. Hey, ça fait la deuxième fois que ça, direct pendant le show, il y a une nouvelle qui sort. Oui. On a comme... J'ai une autre nouvelle aussi, ça a l'air avec Sony et sa coke en ce moment. Ah, I know you want me. Mais en général, pour le Raw, le Raw old school, le packaging et tout, c'est quand même cool, ça. Le packaging, moi, je le laisserais de même à l'année lourde. Les vieux titres, des vieux super. Oui, ça, j'ai pas de problème avec ça. Les gates, les cadres du ring, même d'où ce qui sortait, genre le Titan Tron, la vieille affaire, les grosses lettres rouges de Raw. Attendez à avoir Razor Ramon, pas vrai. J'ai aucun problème avec ça. Eh bien, Paul Bearer. Ben oui. On finit sur cette triste nouvelle. As-tu quelque chose à rajouter? Toi? Non, à part que ils sont en train de m'achever. Je suis pas dans le même état que toi, mais je vais être franc que je suis pas emballé. Puis, si c'était pas du fait que j'écoute d'autres fédérations en ce moment, tu sais, j'ai quasiment plus de fun quand j'écoute Impact. Pour être franc avec vous, pour moi, la lutte, c'est viscéral. J'aime la lutte. J'ai pas dit que j'aimais la E. Moi, je suis un fan de lutte. C'est ça, une chance. Moi, quand je vais arrêter d'écouter la E, je peux trop peiner. J'ai d'autres fédérations à écouter qui sont plus excitantes. Mais j'aimerais tellement ça que ma fédération, qui est la E, soit comme je l'aime. Même si c'est pas à moi, j'ai aucun argent là-dedans. J'ai aucun... Mais c'est comme mon bébé, j'aime ça la E. J'aime le... C'est confortable. Oui. C'est beau, c'est confortable, c'est... Mais tu sais, c'est les mauvais côtés de ça, c'est que c'est prévisible. Pour que ça soit quelque chose que t'es confortable et qu'en 10 minutes, tu comprennes ce qui se passe, automatiquement, t'as les défauts de tes qualités, tu sais. Oui, exactement. Tu comprends c'est qui le bon, tu comprends c'est qui le méchant en 3 secondes et quart. Les storylines, tout ce qui se passe dans les rings, c'est vieillot un peu comme façon de faire de la lutte. Exactement. Exactement. Mais ça fonctionne. Écoutez, les réseaux sociaux, terminez avec ça. Si vous avez des shows, des commentaires à propos de comment vous trouvez le build-up de WrestleMania, ne gênez-vous pas, ça va nous faire un plaisir de vous entendre. On veut savoir ce que vous, vous en pensez. Vraiment. Pour rejoindre moi, Marc-André Drouin, c'est arrobas Emma Drouin. Pour rejoindre Mathieu Chevalier, c'est arrobas M underscore Chevalier. Pour rejoindre, vous êtes dans Lutte sur Twitter, bien évidemment, arrobas V-E-D-L underscore. Notre courriel vous.z.dent.lutte arrobas Gmail.com Vous pouvez downloader le podcast à partir de iTunes, l'écouter sur YouTube ou sur Podromatique. et notre site Facebook où vous êtes dans Lutte. Et Mathieu, as-tu quelque chose à dire avant de quitter? rest in peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada